... Depuis la rentrée scolaire de septembre, la maison d'enfance Jules Gued a fait le choix d'orienter son projet pédagogique vers les activités liées au développement durable. Ça répond à un enjeu de société d'abord et puis à une priorité fixée par le service enfance de la ville de Vinitieux. Afin de mettre en cohérence ces différentes actions, la maison d'enfance a fait le choix de s'inscrire dans une démarche d'obtention du label Centra-R, R comme éducation relative à l'environnement. Ce label est porté par la Fédération d'éducation populaire Les Franca, qui nous a accompagnés tout au long du projet. Et les objectifs de ce label sont de valoriser les structures s'engageant dans une démarche de développement durable, créer un réseau de structures labellisées et offrir des outils permettant à ces structures de travailler ensemble. Tout ça sans faire de nous des spécialistes. On est dans le jardin de l'école et on arrosse les plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois, on fait du trap végétal, en fait c'est pas ça, c'est de la rousse, et après avec de la colle, avec de la colle, et bon, et bon, et bon, et bon, et de l'eau, et du sucre. Chauffer, bien sûr. Et bien, on va, on va boiter une chaise avec une charrette de mante. De quoi ? Parce qu'au lieu de la chérie, bon, on va boiter le chien. Et bien, on va boiter une chaise avec une charrette de mante. Parce qu'au lieu de la chérie, bon, on va boiter le chien. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé ? L'équipe enseignante et la maison d'enfance a travaillé sur le développement du RAM. Nous cherchons un thème commun à toute l'école pour renforcer la cohésion et leur faire vivre des choses communes. Et petit à petit, le thème est arrivé de lui-même. Déjà, dans les programmes, dans les nouveaux programmes, le développement durable, développer la conscience citoyenne et éco-citoyenne est une partie très importante de ces nouveaux programmes. Donc, rapidement, le thème s'est imposé à lui-même. Et puis, au fur et à mesure des réunions, nous avons décidé de mettre en place des actions pour que les élèves puissent vivre réellement leur citoyenneté et pas seulement qu'on leur transmette des notions. C'est quoi une déchetterie ? Dis-moi tout. On met des déchets. Oui. Et je vais te montrer notre déchets. Tu éteins tout le frigo, la télé, parce qu'après, tu économises de l'énergie, alors que tu n'es pas chez toi, ça sert à rien. Vous êtes chaque chose dans mon 생각을. Vous êtes la seule chose dans monẻ. Mais mince. Moni. Moi. Choïo. Ça完qués. Seuls à la mêmeberie. Là, on prépare nos questions de la sortie au marché. On fabrique des jeux, en fait, qu'on a fait sur la durée de vie des déchets et sur le recyclage. Il y a besoin d'une boîte de chaussures, d'une vitre, du scotch double face, d'une barquette et d'une plaque de verre. Équipe A, voilà l'effort qu'on a fait avec toute l'équipe ensemble. On voudrait montrer le circuit de l'eau pour arriver dans nos maisons, ce que ça fait, par quelle étape ça passe. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.